Bonjour aventuriers et maîtres des ombres. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mode solo coopératif et le mode arène. Vous allez découvrir la fouille, les événements de début de tour ainsi que les substances. Que l'aventure commence. La quête Le Moulin de Dolan commence. Le Tour 1 commence. La phase du maître des ombres commence. Le talent maîtrisé par les monstres cette partie est coup bas. Placez les cartes talent du maître des ombres sur la table. Les monstres les utiliseront dès que possible pendant toute la durée de la quête. En observant la pièce, vous voyez des sacs percés, vidés de leur nourriture et de la farine éparpillée sur le sol. Vous dénichez deux gourdins et un lance-pierre que vous pouvez vous répartir entre aventuriers. Écrivez ce butin dans la partie arme de votre fiche personnage. Demandez-moi ce que sont ces objets pour connaître leurs caractéristiques. Vous pouvez maintenant retirer le jeton du plateau. Merci. Dans un recoin de l'armoire, vous découvrez une pièce d'or mordu, puis un gris-gris. Le tour 2 commence. Les blessures de la magicienne s'infectent gravement. Elle lance un dé de combat rouge, chaque crâne obtenu lui fait perdre un point de vie, mais elle peut utiliser un lilou doux pour ignorer l'infection. Tous les aventuriers et le maître des ombres gagnent un point de stamina. Arché. Vous placez un piège sur une casse qui vous est adjacente. Magicienne. Vous placez un piège sur une casse qui vous est adjacente. L'aventurier ayant le moins de points de vie s'aperçoit qu'il marche sur une curieuse bouteille encore pleine. Vous gagnez une bouteille d'hydromel. Ajoutez cette substance sur votre feuille de personnage. La phase du maître des ombres commence. Ce tour-ci, le comportement des monstres est inchangé. L'hydromel est la boisson la plus courante du monde des runes. Les meilleurs berriers boivent de l'hydromel avant de combattre pour exacerber leur force. L'hydromel donne des ailes. Vous gagnez un dé de combat rouge sur votre prochaine attaque. Retirez la substance utilisée de votre inventaire. Le tour 3 commence. Derrière, vous placez un piège sur une casse qui vous est adjacente. La phase du maître des ombres commence. Ce tour-ci, le comportement des monstres est inchangé. Au revoir. Sous-titrage FR